Musique Alors salut à tous les amis J'espère que vous allez bien Donc voilà je m'apprête à dormir Mais Je me suis dit qu'il fallait que je fasse Une petite story time Petite story time bien évidemment de vous parler De mon arrivée en France Et de mon premier jour en France Comment ça s'est passé C'est une expérience qui peut également Vous servir Puisqu'il est temps que vous êtes en train de faire votre procédure Et que bientôt vous allez entamer Vos démarches visa et tout Donc voilà c'est une expérience En même temps c'est une histoire Voilà donc c'est souvent bien de voir à peu près Comment les autres Comment ça s'est passé chez les autres étudiants Lorsqu'ils sont arrivés en France Ou lorsqu'ils se préparaient pour venir en France Donc voilà on va faire cette petite story time Avant que je n'aille me coucher Parce que ça fait très tard Donc voilà Et donc restez Abonnez-vous, likez Et partagez la vidéo les amis Partagez la vidéo Surtout les likes dans la vidéo C'est très important Et de vous abonner Générique les gars Premier jour en France Préparation pour venir en France Comment ça s'est passé Voilà Donc lorsque vous obtenez Vos crevins Je pense que c'est mieux que je commence par cette étape là Parce que c'est C'est à partir de ce moment là Où Où vos crevins Vous voyez vos crevins en fait basculer D'un autre côté quoi C'est à dire C'est tellement immense et merveilleux C'est à dire En fait la préparation Déjà quand vous commencez à vous préparer Pour les démarches de visa Vous sentez que vous y êtes presque Vous sentez vraiment que vous êtes à deux doigts D'aller en France Et du coup ça vous galvanise Ça vous motive A vraiment constituer un bon dossier Pour pouvoir avoir votre visa Donc à partir du moment de la préparation Bon moi personnellement Personnellement pour vous dire la vérité Et quand je me préparais Quand je préparais mon dossier De demande de visa J'étais hyper Mais hyper Vigilant Sur mon dossier C'est à dire Je refais mon dossier Chaque heure Chaque minute Chaque seconde Je pensais à cela Peu importe où je suis Que je sois par exemple A l'extérieur A l'école N'importe où Je me ré Comment dire C'est un peu un mot Je me ré-mémorais Je me ré-mémorais En fait La contenance La constitution De mon dossier C'est à dire Les pièces que j'avais déjà J'essayais de voir Bon Si tout allait bien Si est-ce qu'il n'y a pas Telle chose que je dois ajouter S'il n'y a pas Tels documents Est-ce que par exemple Les ressources De mon garant Peuvent Être suffisantes Pour me prendre en charge Est-ce que mon hébergement Était bien Est-ce que Est-ce que Est-ce que Voilà Il y a tellement de questions Que vous devez vous poser Lorsque vous constituez Votre dossier De mon visa Même si nous n'en sommes Encore pas là Parce que Bien évidemment Je ferai des vidéos À ce moment-là Sur les démarches Visa Donc restez Scotché Restez connecté Abonnez-vous Essayez de partager la vidéo Donc voilà Donc c'est à peu près Ce que je faisais Donc Donc avec mon dossier J'étais un peu Comme Enfin je ne blaguez pas Avec mon dossier Vraiment Vraiment Je contemplais mon dossier À chaque minute Chaque seconde Donc je vous conseille De faire cela Ça va vous permettre A ce que Vous allez vous poser Des questions S'il y a une chose Qui va Ou des choses Qui ne vont pas Et n'hésitez pas A poser des questions Lorsque vous avez des doutes Pour prendre des conseils Et bien évidemment D'être guidé Vers le bon chemin C'est très important Donc personnellement Moi C'est qu'en plus France et Visa Sur Instagram Vous pouvez m'envoyer Un message Et voir Moi je réponds toujours Et beaucoup d'étudiants Peuvent témoigner Donc je réponds À tout Tout le monde Sans exception Voilà Donc Ça c'est pour Bien évidemment Quand je constitue Mon dossier Visa Et puis Vous prenez Vos rendez-vous Ou soit Vous avez déjà Pris vos rendez-vous A l'ambassade Avant Et donc Lorsque vous arrivez A l'ambassade Moi je fais ma demande De Visa au Cameroun Donc précisément A Douala Donc moi Lorsque je suis arrivé A Douala Au consulat de France Consulat général de France A Douala Bien évidemment Il y avait déjà D'autres étudiants Qui étaient là Il y avait quand même Beaucoup d'étudiants Qui venaient Pour faire des demandes De Visa Donc vous voyez Que C'est pas tout le monde Bien évidemment C'est pas tout le monde Donc on va accepter Bon c'est pas sur Sur cette base là Mais Le but c'est de Constituer un bon dossier Un dossier Vraiment cohérent Et un dossier Correct Voilà Pour avoir son Visa Et donc vous allez A l'ambassade Il y a déjà Des étudiants D'autres qui viennent Après vous Et puis vous allez Déposer votre dossier On vous pose Quelques petites questions Notamment pour ceux Qui font les prises en charge On vous pose par exemple Quelques questions Sur vos garons Il y en a deux questions Et puis voilà Donc ça dépend De chaque dossier On vérifie votre dossier Si tout est là Si tout est bon Et puis voilà Vous repartez Vous payez vos frères Vous repartez Et donc pendant ce temps là Vous attendez La réponse Des ambassades Et puis Vous voyez Qu'il y a d'autres étudiants Qui ont déjà réussi Des réponses Qui ont même déjà Eu leur Visa Ceux qui ont déposé Peut-être même Après vous Donc c'est à dire Ils ont rapidement Eu une réponse Vous vous n'avez pas Encore eu de réponse Donc sachez que Ce n'est pas des éléments Qui doivent vous faire douter Donc ne doutez pas Alors si vous voyez Que quelqu'un Ou un étudiant A déjà obtenu une réponse Pourtant vous avez déposé Avant lui Donc voilà Donc chaque dossier A différent C'est eux qui savent Comment ils font Donc ne vous dites pas Que ça veut dire Que vous allez avoir Reçu Non Non Peu importe la durée Qu'elle soit longue Ou courte Si vous devez avoir Votre Visa Vous allez avoir Votre Visa Et donc moi J'ai attendu J'ai attendu J'ai attendu Je me rappelle J'avais déposé mon dossier Le 17 août Et j'avais reçu Une réponse C'était Je crois En fin août A peu près Le 30 août Ou le 1er septembre À peu près comme ça Voilà Donc je sais que c'était Deux semaines après En tout cas Et puis On vous appelle à l'ambassade Vous recouvrez Les mêmes étudiants Que vous avez vus La dernière fois Bon avec d'autres Nouvelles têtes Et tout Et puis on distribue Les passeports Et évidemment Il y avait une petite remarque C'est que Lorsqu'on vous donne Votre passeport Avec une longue feuille blanche Ça veut dire Que vous avez eu un refus Et donc Voilà Donc c'était J'aime Voici une voix Un long format blanc Dans son passeport Et donc On partage Et puis Voilà On m'appelait J'ai pris mon passeport J'ai pas ouvert tout de suite Parce que En fait C'était un moment de Comment dire Un suspense terrible C'est-à-dire Vous avez peur De voir vraiment Vos creux rêves S'envoler C'est-à-dire Avec tout le chemin Que vous avez fait Voir vos creux rêves S'envoler Oui évidemment Il y avait des gens Qui avaient des refus Des gens qui Qui coulaient même Des larmes Parce que C'est pas tout le monde Qui arrive à l'étape visa Et donc Quand on a un refus De visa Mais évidemment C'est quelque chose Qui touche vraiment Donc C'est vraiment quelque chose Qui touche Ça il faut le dire Et donc Je me suis reculé De la foule Et donc J'étais d'abord tout seul Et puis j'ai ouvert mon passeport J'ai vu Quand j'ai vu Petit autocolon De l'ambassade Bah J'ai tout de suite su C'était vraiment merveilleux C'était magique Je me voyais déjà en France Je me voyais déjà Parce que vous savez Venir en France Pour nous en Afrique C'est quelque chose De grandios C'est vraiment un paradis C'est-à-dire C'est un rêve Qui s'accomplit Donc vous voyez Toutes choses Vous sourire Et donc Moi je me voyais Déjà en France J'étais déjà bien J'étais à l'aise Voilà J'avais plus de soucis Si je pouvais même Marcher à pied Du consulat de France Jusqu'à Chinois Étant nous c'était tellement loin J'allais le faire J'étais tellement galvanisé J'étais boosté Et puis voilà Tu rentres à la maison Tu informes les parents Mais évidemment Tout le monde est content Et puis maintenant Vient le jour du voyage Le jour du voyage C'est également Un autre moment Quand vous voyez Que vous allez prendre l'avion Pour la première fois C'est pas tout le monde Qui prend l'avion Ça il faut le dire aussi L'avion c'est un moyen De transport C'est pas C'est pas comme les taxis Que vous allez prendre Chaque jour Des motos N'importe quoi Moi j'ai pris l'avion Qu'une seule fois Et c'était Lorsque je venais en France Donc depuis ce moment Moi j'ai pas encore Pris l'avion une deuxième fois Donc c'est là Quand je vais repartir Au Cameroun Je prendrais l'avion Une deuxième fois Mais moi c'est juste Une fois jusqu'à présent Donc c'est merveilleux Également Lorsque je prenais l'avion Donc quand vous arrivez Déjà à l'aéroport Que vous soyez au Cameroun Aéroport international de Douala Ou à une Simalène A Yaoundé Ou à l'aéroport Si vous soyez en Côte d'Ivoire Ou à Yamboussoukrou Aéroport Je sais pas D'Algère en Algérie Ducaire en Égypte N'importe quel type d'aéroport Donc Donc si vous arrivez à l'aéroport Vous êtes Comment on dit Chez nous Un benguiste Déjà quoi C'est à dire Vous pouvez un peu frimer Vous pouvez un peu Vous vanter Qui va encore venir Vous empoisonner Personne Voilà C'est déjà Le moment du départ Donc plus personne Va venir vous empoisonner Comme c'est Ce qui chauffe actuellement Bon C'est vraiment Une joie immense Vous allez dans l'avion Vous vous installez Vous prenez l'avion Vous faites vos 7 à 8 heures de vol Et puis vous atterrissez Majoritairement Les étudiants Atterrissent à l'aéroport Charles de Gaulle D'autres atterrissent aussi A Roissy Donc voilà Ce sont les deux aéroports Les plus desservis En tout cas Donc Vous atterrissez Et puis lorsque Vous atterrissez en France Même étant encore Dans l'avion Vous n'arrivez pas Directement à croire Parce que Lorsque vous atterrissez Dans l'aéroport Vous ne pouvez pas encore Vraiment voir L'architecture de la France Parce que Les aéroports sont un peu reculés Dans les zones un peu vides Donc vous ne pouvez pas voir Vraiment l'architecture de la France Il faut sortir de l'aéroport Pour commencer à voir Vraiment la beauté Pour commencer à voir Que quelque chose A changer vraiment Déjà le climat Lorsque vous arrivez Dans un pays Relativement froid Vous voyez La température change Et puis Tout change L'architecture change Vous voyez Tout est beau Tout est magnifique Et puis c'est formidable C'est vraiment formidable Vous sortez de l'aéroport Vous prenez Je ne sais pas Vous vous manquerez Avec la personne Qui est venue vous chercher Vous prenez un taxi Ou n'importe quoi Et puis Voilà En tout cas Moi je n'ai pas encore Subi de De racisme Bon il y a certains Qui ont déjà subi du racisme Mais j'ai pas encore été victime De racisme Donc Donc Voilà Je ne pourrais pas témoigner Là dessus Mais quand cela ne tient Le but c'est que Vous êtes en France Et puis voilà Que vous vous sentiez à l'aise Et voilà Donc vous allez voir en France Vous faites vos premiers jours En France Généralement Les gens passent d'abord Par Paris Pour aller voir La tour Eiffel Bon bien évidemment C'est tout L'aéroport Chateau se trouve Disons dans une zone Reculée de Paris Non mais c'est proche de Paris Donc Les gens ont généralement L'habitude d'aller D'abord visiter la tour Eiffel Principalement Que vous soyez Hébergé à Nantes Ou à Toulouse Ou je ne sais où Passez toujours par la tour Eiffel Donc c'est ce que les gens font Et voilà Donc c'est le premier monument C'est un monument Que tout le monde veut voir Voilà Tout le monde veut voir la tour Eiffel Il y a même des gens Qui n'ont Aux Etats-Unis Qui n'ont jamais vu la tour Eiffel Et donc c'est leur rêve Voilà Donc c'est pas tout le monde aussi Et puis ça c'est déjà une chose Du fait vous voyez la tour Eiffel Mais il y a d'autres qui arrivent D'abord dans la ville Et puis c'est après que Voilà Vous pouvez faire un petit voyage Vous venez sur Paris Vous visitez vraiment Le joyeux architectural Qui Qui nous recouvre ici Donc Donc c'est C'est vraiment immense Et moi je souhaite vraiment Que tout le monde Puisse Réussir sa procédure Et vraiment Obtenir son visa Pour venir Voilà Pour venir découvrir tout cela Mais bon Quand vous allez voir Vous allez faire A peu près Deux Trois semaines Un mois Disons deux mois Et puis voilà Ça va plus rien vous dire Vous allez vivre normalement Ça sera plus De temps en temps Peut-être pour des choses Que vous n'avez pas encore vu Lorsque vous allez découvrir Oui Vous serez encore Épaté Oui Mais sinon Dans l'ensemble Rien ne va plus Vous étonner Vous serez déjà habitué Et tout Vous allez manger De nouvelles choses De nouveaux repas Mais sachez vraiment Qu'ici Les repas sont gras Principalement Moi j'ai pris du poids Bon Je ne suis pas gros Mais par rapport A quand j'étais au Cameroun J'ai vraiment Pris du poids A cause des choses Qu'on mange ici Vraiment gras Il y a beaucoup De fast food Des repas En portée Et tout C'est ça qui donne du poids Et parfois Quand on n'a pas vraiment Le temps de cuisiner On est obligé De passer par là Et puis voilà On n'a pas cru de choix Et donc voilà A peu près Ce qu'il fallait savoir De la story time On est arrivé Enfin quand je me préparais On est arrivé Ça s'est bien Tout s'est bien passé Et voilà Vous allez commencer Vous cricol Tranquillement Le moment venu Et puis voilà Il n'y a rien de De si spécial Bon quand vous allez arriver Vous pourrez prendre Déjà vous allez prendre Un petit creux de transport Il vous faudra Un petit creux de transport Bien évidemment Pour pouvoir circuler Que vous soyez à Paris Ou n'importe où Appareil sur le Navigo Je pense que c'est Pareil partout Vous aurez besoin De faire quoi De valider Bien évidemment Vos cruisards Dans les deux mois Qui viennent Mais en tout cas Tout sinon On parlera de ça Le moment venu Ce n'est pas encore Le moment Là c'était juste Une story time Pour vous expliquer un peu J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous aura motivé Dans votre procédure Donc je vous souhaite A tous de réussir Votre procédure Et on se revoit A la prochaine Pour une nouvelle vidéo N'oubliez pas De vous abonner Et de like Sous-titrage ST' 501